Salut à vous. Merci pour la question. Je vais essayer de répondre ponctuellement à vos questions. On a un temps limité. Premièrement, pour accueillir les compétences, il y a plusieurs cadres. Il y a des démarches administratives, il y a des services d'accompagnement. Il faut avoir un cadre juridique aussi favorable, aussi une incitation financière, un moyen humain, des techniques, etc. Donc on peut revenir sur chaque point de ça et comment y remédier. Mais premièrement, je dois remercier beaucoup M. le ministre M. Rami Ibn Dao, président de l'Université des Moussorts, pour m'avoir invité. Moi, j'ai pris mon bac et je suis parti en France. Donc ça fait 40 ans que je suis en France. Et sur les 40 ans, 20 ans que j'ai fait des projets avec le Maroc. J'ai fait le tour du monde plus de deux fois. Je suis allé dans plusieurs laboratoires, un petit peu au Brésil, je suis allé aux États-Unis, au Canada, l'Afrique du Sud, l'Australie, etc. Le Japon, la Chine. J'ai vu les laboratoires, j'ai vu les recherches, j'ai vu aussi les structures, comment ils accueillent les gens par rapport à cet aspect-là. Et c'est vraiment, c'est très enrichissant. Nous avons un potentiel au Maroc qui est extraordinaire. Moi, ça fait 20 ans que j'ai fait plusieurs projets. J'ai fait des projets d'Ordra, j'ai fait des projets d'Ordra, j'ai fait des projets d'Ordruzmeda. Donc, il y a des collègues qui sont avec moi. Donc, on a fait le génie industriel au Maroc, donc les INSA, Maroc. Donc, M. Péton, il est là, donc il peut tirer en l'air. Et on avait donc pas mal d'argent, on avait 600 000 euros pour uniquement cette formation génie industrielle. On avait aussi, donc, des projets de 1,2 millions d'euros sur l'innovation et la créativité. Et on avait donc des centres, une à Marrakech, une à Rabat et une à Pumal-Sainti, donc à Tangier. Il y avait donc pas mal de projets et j'ai encadré à peu près, donc, ces comptes de thèses. Sur les comptes de thèses, donc, il y a une vingtaine de thèses en co-tutel avec le Maroc. Et sur les 20 thèses en co-tutel avec le Maroc, donc, il y a à peu près une quinzaine avec l'inni de Rabat, il y a avec le Zor, il y a avec Tangier. Et ils sont tous, donc, des professeurs, donc, ici au Maroc. Donc, ils sont tous dans des postes. Et on a fait, donc, pas mal, donc, d'aventures, donc, de travail, donc, de collaboration. Moi, je suis spécialiste, donc, beaucoup plus sur, donc, la fiabilité des systèmes électroniques embarqués. Et sur, donc, cette thématique-là. Et je suis très actif au point de vue, donc, publication et livres. Et je suis éditeur en chef chez, donc, les grands éditeurs, donc, internationaux, donc, chez Williamson, El Ciber, ESCO Group. Et j'ai à peu près, donc, quatre collections, donc, de livres où j'ai des auteurs du monde entier qui publient, donc, des recherches assez pointues. La dernière collection que j'ai, c'est la Science and Society and New Technology. Et une série qui s'appelle Digital Science, donc, les sciences du numérique. Et sur ça, donc, il y a pas mal de choses. Et j'ai sorti, donc, un bouquin, donc, sur l'intelligence artificielle et la conscience humaine. De la conscience humaine à la conscience artificielle, comment, par exemple, un robot que vous pouvez, donc, l'envoyer à l'espace. Ce qu'il va faire, est-ce que c'est bien ? Non, c'est pas bien. Et sur quoi il se base ? Et il va prendre une décision. Peut-être une décision grave, peut-être une décision simple. Mais sur quoi il se base ? Et comment, donc, on va faire, donc, sur cet aspect-là ? Sur la conscience, donc, artificielle. Donc, ça a introduit, donc, pas mal de choses. Mais je suis inspiré ainsi, beaucoup plus sur la fiabilité des systèmes électroniques embarqués dans les avions, dans les civils, militaires, etc. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de projets. J'ai eu de la chance d'avoir beaucoup de projets qui sont financés par Thalès, par Dassault Systèmes, par Renaud, par des sociétés allemandes, etc. Donc, ce qui m'a permis d'acheter beaucoup de matériel et puis de se déplacer partout dans le monde sur ces aspects-là. Donc, au point de vue de la recherche, on a des compétences. Et j'ai encore, donc, contact avec tous les chercheurs qui sont, donc, au Maroc, qui sont en poste au Maroc et qui ont continué, donc, à publier sur, donc, des articles, des choses. Des fois, donc, il y a des parties sur lesquelles, donc, ils contribuent. Et c'est vrai, donc, par rapport, donc, à votre question. Merci. Quelles sont les démarches administratives et quel est le service d'accompagnement ? Comment on va accompagner un petit peu, donc, les gens qui viennent ? Concrètement, comment on peut justement ? Donc, il y a, au point de vue international, là, au point de vue, par exemple, uniquement en France, il existe, donc, le congé de recherche à conversion thématique. Et ça, c'est les CRCT. Un enseignant, donc, chercheur, peut partir six ans ou peut partir un an. Il garde son salaire et il peut partir n'importe où dans le monde, vu qu'il y a la fin d'un projet, il va le terminer, où il veut faire collaborer, il veut changer, donc, la climatique parce qu'il y a quelque chose qui est émergente, et il veut, donc, le faire, etc. Donc, il y a des cadres juridiques, donc, par rapport à ça. Il faut qu'il y ait, donc, la même chose, un petit peu au Maroc, il y a, donc, il y a, bien sûr, un fincom, il y a des financements par rapport au déplacement qu'on donne à peu près, donc, je crois, donc, 750 dirhams par jour pour, pendant trois mois, six mois, un an que j'ai vu, donc, le terme est la peine. Donc, c'est vrai, il y a des incitations qui sont intéressantes, mais il faut aussi, donc, un cadre juridique qui soit favorable. Donc, comment faire dans ce cadre juridique, de telle sorte, à faire venir, donc, ces compétences, ils vont nous aider, ils vont contribuer dans l'industrie, parce qu'il y a des compétences, mais vraiment, donc, pointues sur des domaines bien précis. Et, on peut gagner beaucoup de choses là-dessus, beaucoup de choses. Les entreprises, vraiment, peuvent gagner de l'argent. C'est pas uniquement que... Et il y a des compétences vraiment pointues. Et dans ce cas-là, c'est vrai, il y a aussi l'incitation financière, mais il y a aussi les moyens humains. Quand un enseignement vient, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent avec lui. Il faut qu'il passe un message. Il faut qu'il travaille sur un projet. Il faut, etc. Donc, il y a de l'accompagnement humain. Et aussi, quelles sont les techniques nécessaires de la bonne conduite, donc, à des projets de recherche. Il y a un projet de recherche. Comment je vais le réaliser et comment je vais arriver, donc, à ce point-là. Donc, voilà, donc, je termine par rapport à ça. Et je vais dire, donc, uniquement, une chose, c'est que, il y a six mois, j'ai reçu une lettre du président Macron qui m'a fait lister sur les travaux de recherche et sur les travaux des livres, donc, par rapport à ça. Félicitations. Merci. C'est bon, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada